Thierry Lhermitte, tous les mois vous rencontrez une équipe scientifique, médicale, au nom de la Fondation pour la Recherche Médicale. Ce mois-ci, le laboratoire de Bruno Stankoff et Catherine Lubetsky. Catherine Lubetsky et Bruno Stankoff, tous deux neurologues, ils co-dirigent une équipe de recherche à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière à Paris. Leur équipe s'intéresse au mécanisme de réparation de la myéline, une gaine qui entoure et protège les fibres nerveuses et qui est détruite au cours de la sclérose en plaques, également appelée SEP. Cette maladie touche environ 100 000 personnes en France et plus de 2 millions dans le monde. La sclérose en plaques est une maladie du système nerveux central, c'est-à-dire du cerveau et de la moelle épinière. Qu'est-ce qui est atteint exactement, Thierry ? C'est une maladie inflammatoire et auto-immune, parce que le système immunitaire du patient s'attaque à ses propres constituants, et ici c'est la myéline. La myéline, ça entoure les fibres nerveuses et ça permet d'accélérer la transmission de l'information. Et quand une gaine de myéline est endommagée, le signal électrique peut être jusqu'à 50 fois plus lent. Cette destruction fragilise les neurones qui finissent par mourir, d'où l'apparition progressive de symptômes et de handicaps plus ou moins lourds. Comment se manifeste cette maladie ? Les symptômes diffèrent d'un patient à l'autre parce qu'ils dépendent de la zone où sont situées les lésions dans le système nerveux central. Chez la plupart des patients, la maladie se développe par poussées, de durées et d'intensités diverses, de quelques années à quelques dizaines d'années. Et puis ensuite, par une évolution progressive continue. Et chez 15% des patients, l'évolution est continue dès le départ. C'est ça qui est très embêtant. Parce qu'en général, les patients ont des problèmes de vue, des troubles de l'équilibre, une faiblesse musculaire, des fourmillements, des engourdissements, des troubles urinaires ou sexuels. Et ils peuvent aussi souffrir d'une grande fatigue et d'épisodes dépressifs. Alors Thierry, il existe exactement 13 médicaments contre la sclérose en plaques. Pourquoi n'arrive-t-on pas à éviter le handicap chez certains patients ? Selon certaines études, jusqu'à 50% des patients développent un handicap permanent au bout de 15 à 20 ans. Et oui, le problème c'est que les médicaments qu'on a, ils n'ont des faits que sur la prévention des poussées de la SEP. En revanche, il existe peu de traitements contre la seconde phase de la maladie qu'on appelle progressive. Et au cours de laquelle, les symptômes s'installent et s'aggravent de façon plus continue. Alors les médecins ne savent pas aujourd'hui prédire l'évolution à long terme d'une sclérose en plaques chez un patient. Pourtant, les techniques d'imagerie permettent de voir les lésions dans le cerveau. Et ça a énormément évolué. Et oui, parce que grâce à l'IRM, on peut effectivement aujourd'hui repérer les lésions sous forme de plaques blanches dans le cerveau. Et voir leur évolution en nombre. Donc on peut clairement poser un diagnostic dès les premières poussées inflammatoires. Mais le problème c'est que cette maladie est extrêmement mystérieuse et pleine de paradoxes. Par exemple, les cinq premières années, la gravité des symptômes est essentiellement en lien avec le nombre de plaques dans le cerveau. Mais ensuite, le nombre de plaques n'est plus corrélé aux symptômes. Alors Catherine Lubetsky et Bruno Stankoff ont émis l'hypothèse qu'au bout de quelques années, ce n'est plus le nombre de plaques qui compte. Mais le contenu des plaques compte-ils déjà découvert ? Alors pour étudier le contenu des plaques, ils ont développé des techniques d'imagerie innovantes. Et ils ont montré que plus l'activité inflammatoire dans les plaques était importante, plus l'évolution vers le handicap était rapide. Et ils ont également analysé la capacité d'un sujet à remyéliniser les lésions, à les réparer. Ils se sont aperçus que le handicap était évidemment moins lourd quand la réparation de la myéline était bonne. Alors c'est à cette remyélinisation dans une zone du cerveau, peu étudiée, jusqu'ici dans la maladie, que s'intéresse Maxime Guillaume. Il est neurologue dans cette équipe, actuellement financée par la Fondation pour la recherche médicale. Oui, alors dans le cerveau, on appelle substance blanche l'intérieur, qui est principalement constituée de fibres nerveuses, les axones, qui sont entourées de l'organe de myéline. Et la substance grise, la matière grise, comme on dit, c'est le cortex, c'est la couche externe du cerveau, dans laquelle on trouve surtout le corps des neurones. Et c'est pas très épais, ça fait 3 à 5 mm. Mais en fait, la substance grise contient également des axones, et la remyélinisation naturelle y est plus active. Alors, pour étudier les lésions finement, généralement, on utilise le PET scan, c'est-à-dire la tomographie à émission de positons. Mais c'est plus cher, et c'est plutôt rare à trouver. L'IRM, elle, est moins cher et disponible partout. Alors, Maxime Guillaume utilise donc une technique IRM particulière pour quantifier la remyélinisation du cortex chez les patients. Alors, l'objectif, c'est de déterminer des profils de remyélinisation dans la substance grise, et de les corréler avec les différents stades d'évolution de la maladie. Les chercheurs pensent que, dans les premières années, le handicap, il serait corrélé aux lésions dans la substance blanche, et ensuite à celles qui sont localisées dans le cortex. Dans une précédente étude, l'équipe avait évalué la technique chez 15 patients, ils les ont vus à un an d'intervalle, et ont comparé les images obtenues. Et ils ont montré que la remyélinisation du cortex était en lien avec l'évolution de la maladie. Donc, Maxime Guillaume va mener une étude similaire, mais sur une grande cohorte. Il y a plus de 100 patients dans différents pays d'Europe. Et à terme, le projet devrait permettre, grâce à une simple IRM, d'une part, d'identifier un biomarqueur d'imagerie de la remyélinisation, d'autre part, de suivre l'évolution de la maladie, et puis, d'évaluer l'efficacité des traitements. Merci Thierry Lhermitte. Comment fait-on pour aider la Fondation pour la Recherche Médicale ? Eh bien, sur Internet, avec frm.org, et si on veut donner 10 euros qui seront prélevés sur votre facture de téléphone, vous envoyez un SMS avec le mot « don » au 92 300. Merci beaucoup Thierry Lhermitte. On se retrouve évidemment le mois prochain.